Comme j'ai dit précédemment, je vais m'occuper de la batterie 12 volts. Par contre, c'est une usine à gaz le bordel, je comprends pourquoi personne ne veut l'y faire. Du coup, j'en ai démonté une deuxième, pour prendre un exemple, pour être sûr de ne pas me louper. Donc celle-là, elle est montée, je sais tout où se branche, et pour ne pas inverser les polarités. En plus, il y a tout marqué, et au moins, je serai qu'il de me tromper, ça serait dommage. J'ai commencé à souder la partie du dessous, la partie du dessous, du dessus. Pareil, il faudrait faire une petite lamelle. C'est un de ces bordels pour les faire, il faut que je mette des petites lamelles qui dépassent de partout pour enfiler. J'ai fait un trait pour savoir exactement où c'est qu'il fallait que je mette la petite lamelle. Je fais un petit trait là. L'autre lamelle est faite. Je vais pouvoir emboîter dedans, ici. À ce niveau-là. Ça se passe comme ça. Il y en a une qui est là, une qui est là. Je vais pouvoir mettre en préchauffe le fer à souder. On va s'occuper du soudage, maintenant. Voilà, la première est faite. On va s'occuper de la deuxième, gentiment. Voilà. Nickel. Bon, on va jouer la sécurité sur celle-là. On va remettre une petite protection. Parce qu'en fait, il va falloir que je soudre une lamelle pour ici. Il faut pas que j'oublie, il faut que je soudre le petit fil blanc. On va étamer ça pour venir foutre celui-là. Ici. Grosso modo, il faut que je soudre une lamelle là, pour arriver à ce que ce connecteur-là se mette dessus. Faut pas que je me loupe. La lamelle est mise en place. Je vais remettre sur les trois pour protéger. Parce qu'une fois que c'est mis, on met ça. Il va falloir que je mette celle-là par-dessus. Il ne faut pas que ça touche. La soudure est faite. Normalement, c'est bon. Le connecteur moins émis. Il me reste celui-là à mettre tranquillement, doucement, sans toucher les autres. Un peu de scotch. Ça a du mal de tenir. Il faut bien ce que je scotch. Je vous fais la suite dans la prochaine vidéo. Deuxième partie de la réparation. Là, nous allons mettre le scotch. Le scotch, j'ai fait. La partie haute est bonne. Maintenant, nous allons nous occuper la partie basse. Nous remettons en place ce petit truc-là. Avant de le remettre, je vais devoir soudir des lamelles. Autrement, ça ne va pas aller après. Voilà, on va soudir des lamelles. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'espère que je serai à la bonne hauteur. Ça serait ballot. Voilà. Voilà. Il faut que je rallonge cette partie là. J'espère que ça ne sera pas trop long. Il y a des endroits, quand c'est dans le vide, ça fait des belles étincelles. Ça, en fait, ça a fait des belles étincelles parce que c'était dans le vide. Ça a soudé dans le vide. Et quand ça soudre dans le vide, ça ne fait pas semblant. Donc, si je n'ai pas assez d'appui, ça fait des belles étincelles. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais essayer de bien appuyer pour éviter que ça fasse pareil. Ce n'est pas évident de filmer en même temps. Voilà. Deux points, ça devrait suffire. Enfin, quatre points, du moins. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir mettre en place le bitonio. Nous allons mettre en place les accus. J'ai mal mis. J'ai mal mis de l'autocollant. Voilà. On va le remettre un peu mieux. Voilà. Nickel. Nous allons les mettre en place. Hop. Une comme ça. Une comme ça. Et une comme ça. Voilà. Top, top, top. Voilà. J'arrive au dernier point. J'arrive au bout. Voilà. Par contre, la question s'emballe, c'est... Est-ce qu'elle va fonctionner ? Ça m'embêterait beaucoup d'avoir fait ça et que ça ne fonctionne pas. Donc, nous allons remettre tout ce qu'il faut. Donc, la borne de tête. Mais écoutez, je vous fais une petite suite de la batterie parce que c'est chelou, parce que ça a l'air de marcher, du coup. Du coup, j'ai dessoudé les cellules du bas. J'ai regardé. Je n'ai rien trouvé de spécial. Et une fois dessoudé, là, c'est plus en contact. Une fois dessoudé, je me suis rendu compte que j'avais mes 12 volts. Je me suis rendu compte que c'est bizarre. Donc là, j'ai mon circuit. L'équilibrage, je vais le ressouder. Celui-là, je vais le refaire un peu mieux. On va rebrancher la carte. Je n'ai rien trouvé de spécial. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est le... Je ne sais pas. Voilà, ça va retenir. Et là, je vais remettre une lamelle par-dessus, celle-là. Enfin, je vais essayer, du moins. Voilà. Sans la faire bouger, si possible. Voilà. Là, c'est juste l'équilibrage. Ça, c'est... On va dire, ce n'est pas le truc indispensable. Mais bon, il faut qu'elle soit branchée. Voilà. Coupons la toute batterie. Voilà. Du coup, là, tout est ressoudé. Toutes les bornes sont ressoudées. Alors, du coup, je vais la remettre en place. Alors, on va remettre le bordel dessus. Voilà. Ok. La partie, là. Je vais reprendre la tension. Alors, déjà, j'arrive à l'enfiler. Est-ce que je n'ai pas... Ah, si, je l'ai mis à l'envers. Vous me disiez bien. Alors, on a un truc comme ça. D'accord. Tache. Voilà. La partie, ok, là. Et là, nous allons reprendre la tension. Plus, moins. Et là, imagine, c'est le drame. Ça ne marche plus. Putain, ça serait la blague. Nous avons les 12 volts. Voilà. On va l'essayer sur un outil. Avant, on va revisser la carcasse. Voilà. Voilà. Bon, ben... On va l'essayer sur la perceuse. Mon dieu. Ça dépote, eh, dis donc. Eh, ça marche encore mieux qu'avec ma batterie d'origine. Ah ouais, ça dépote sa maman. Voilà. Préparation d'une batterie 12 volts avec des accus Samsung VTC5. Et du coup, maintenant, elle fait 5 ampères. Nickel. Ça fait que, enfin, une batterie s'entendira, il ne marche pas facile. Enfin, vous unbelievable ? Ouais, ouais. Il ne marche pas... On va jouer à valeu. Vous voir les réseaux minhauntings. Il ne marche pas sur la nuit de sorte. Je suis pris en tout cas. Merci.